nouvelle journée nouvelle vidéo en corse là on est sur la route pour aller aux casquettes de policello vous avez vu en plus avec avec l'accent et tout qui va apparemment c'est magnifique c'est vraiment un truc à faire j'ai cru entendre dire aussi que l'eau était à 15 degrés c'est des bassins naturels en fait au niveau d'une de la rivière de policello en tout cas je ne sais pas si ça vaut le coup mais pour l'instant la route est super gerbante ça fait presque deux heures qu'on roule c'est long c'est long mais on y arrive on y est bientôt bon ce matin levé à 6 heures on arrive ici à peu près à 8 heures 8h30 et il y a pas mal de monde qui ont eu exactement la même idée que nous donc je sais pas comment ça va être on y va puis on verra bien apparemment il ya quand même pas mal de d'endroits où aller donc on va voir ça bon ça fait à peu près 30 minutes 30 35 minutes qu'on marche et c'est le premier beau point de vue qu'on a pour l'instant je vous avoue que j'étais en train de désespérer je pensais qu'on allait faire tout en forêt mais là je vous présente les aiguilles de bavella sous un autre angle regardez moi ça comme c'est beau j'en appelle à la blogueuse là qui nous a mis sur la piste du chemin faudrait peut-être préciser que c'est inaccessible pour les enfants parce que là sérieusement c'est abusé que la dernière fois aux aiguilles de bavella le gr 20 alpin c'était c'est de la gnognote vous imaginez là on est juste en train de descendre depuis tout à l'heure mais il y avait carrément des passages où il y avait des des failles des failles sur trois quatre mètres de profondeur et avec une mini corniche et tout ça il fallait le sauter puis croiser les doigts pour que le pied ne rip pas et là ça continue voilà ça se calme un peu mais c'est quand même un petit peu ouf ce chemin on va y arriver on va y arriver on n'est plus très loin ça va le faire j'espère que le panorama est beau parce que là plus jamais bon les copains après moult effort on commence à s'approcher du but ça fait une bonne heure qu'on marche et la première petite basque ouais c'est toute petite normalement elle compte pas celle là on remonte un petit peu encore par là et on doit arriver à quelque chose de sympa à tout de suite oh purée ça y est on est arrivé on a été jusqu'à la deuxième basque parce que plus bas il y avait trop de gens qui faisaient du canyoning donc on est on est plutôt tranquille puisque on est tout seul et voilà on est enfin réussi bon aujourd'hui je pense que je vais pouvoir jouer au loto parce que figurez vous que j'ai perdu ma gopro juste à côté de la vasque où on était et ben j'ai pas pu faire d'image du coup dans l'eau presque pas et en fait juste en repartant elle était à on va dire dix mètres de nous dans l'eau sous un rocher j'ai eu trop de bol de la retrouver d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai retrouvé merci ça ça m'aurait vraiment fait mal quand même allez on continue à descendre non mais journée de merde déjà une j'ai perdu ma gopro et en plus il ya quelqu'un qui m'a fait tomber mon sac dans l'eau alors je vous dis pas il ya le drone la caméra enfin tout quoi les batteries génial bon en fait le sac ça va il a flotté et il a tenu ouf et en plus le plus galère là dedans c'est qu'on s'est perdu au moins quatre fois alors je vous dis pas kata il y avait des kernes donc les kernes je sais pas si vous voyez c'est des petites tas de pierres en fait que les randonneurs mettent à des croisements à des endroits stratégiques en fait pour que le leur randonneur ne se pomme pas et ben oui alors pour y aller ça allait une bonne heure de marche quand même mais pour revenir la catastrophe il y en avait pas alors pas partout on les voyait pas on s'est paumé ou ouais bien quatre fois mais vraiment quelque chose de bien quoi on a dû mettre deux heures et demie pour pour descendre enfin bref bon je vous ai fait découvrir ça franchement si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à y aller c'est super chouette l'eau est bonne elle doit être à peu près je sais pas 15 degrés on n'a pas eu trop de mal à s'y mettre et puis franchement quand on fait une heure de marche à 30 degrés dehors il n'y a pas de soucis on se baigne sans problème et ben ça va être la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude le petit pouce bleu et l'abonnement si vous n'êtes pas abonné et moi je vous dis à la prochaine vidéo ciao